Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020 J'espère que vous allez tous et toutes très bien Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde Prenez vraiment ce qui vous parle Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous pouvez également consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'infos si vous le souhaitez Allez c'est parti, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'octobre Vous en avez deux Alors, vous avez le cheval J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser Ok Et vous avez le bison qui vous dit Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu Donc là il y a vraiment cette notion de De retrouver Effectivement une forme de liberté Ou en tout cas de vouloir l'exprimer Durant cette période Durant ce mois d'octobre Et vraiment cette notion aussi d'abondance Donc quelque part de prendre conscience Que il y a certaines choses Qui sont importantes pour vous Et vous allez vraiment vous en rendre compte en fait au quotidien De vous dire Ouais mais en fait j'ai de la chance Voilà, de pouvoir profiter de ça Et puis il y a une certaine forme de liberté au travers C'est-à-dire que Vous allez pouvoir apprécier des moments de votre quotidien ici Et pouvoir également Quelque part Vous sentir libre Et vous sentir À votre place Voyez Il y a vraiment cette notion de se sentir libre De se sentir Bien Dans les petites choses Dans ce que vous recevez au quotidien Dans votre vie De manière générale Et d'en prendre conscience Durant ce mois d'octobre Ok Allez on va voir maintenant Un message De l'oracle de l'énergie Donc pour vous Les Gémeaux Ascendant Gémeaux L'une en Gémeaux Pour ce mois d'octobre Alors ça se mélange Ok Vous avez la très jolie carte de la victoire Qui vous dit qu'il y a quelque chose Il y a une réussite Il y a un accomplissement Il y a quelque chose ici Qui vous montre la voie en fait Voilà Il y a un sentiment en tout cas D'avoir réussi quelque chose Obtenu quelque chose Que vous souhaitiez Une réalisation Un objectif Une ambition Un projet Quelque chose qui se concrétise Et vous Voilà C'est pour ça que vous allez vraiment Être reconnaissant ou reconnaissante Parce que Il y a vraiment cette notion de récolte J'ai travaillé dur Maintenant Voilà J'ai le résultat Et j'en suis content J'en suis fière Et j'apprécie surtout J'apprécie surtout Ce que j'ai pu réussir à obtenir Voilà Donc je suis reconnaissant aussi Pour l'abondance Que je reçois C'est ça aussi l'idée Ok On va voir avec l'oracle des nombres La force D'accord La carte de la force ici Elle nous parle aussi D'une 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 forme d'énergie C'est à dire que Durant ce mois d'octobre Vous allez peut-être Vous sentir Avec une force Une vitalité plutôt importante Voilà C'est C'est une force de Oui Une force de conviction Mais aussi Aussi physique Voilà Moi j'ai le sentiment Que vous allez avoir Beaucoup d'énergie Au niveau de votre santé physique Ou De manière générale En tout cas Il y a cette notion de force Voilà Et cette victoire Ou en tout cas Cette Cette réussite Ou cet aboutissement En tout cas Ici Vous donne de la force Ça va vous nourrir aussi Ça va vous donner envie de continuer Ça va vous donner Un élan supplémentaire Voilà Une énergie Vraiment D'aller encore plus loin Ok On va voir maintenant Avec la sagesse de l'oracle Pour vous Les gémeaux Ascendant gémeaux Et l'humain gémeaux Ici et maintenant Donc c'est vraiment ça Le fait d'apprécier vraiment Le moment présent C'est à dire que vous allez profiter De chaque instant Pour vraiment Enfin de chaque instant Ouais Enfin Il y a des moments En tout cas dans votre moi Où vous allez vraiment profiter Vous allez vraiment vous rendre compte Que vous avez de la chance Que quelque part Vous êtes Vous êtes Vous avez Quelque chose de magnifique pour vous Il y a un sentiment D'accomplissement personnel Il y a le sentiment D'avoir réussi quelque chose Et c'est ce qui va vous donner Effectivement Ce sentiment De profiter De l'instant présent Et d'être vraiment Dans cette notion De joie De bonheur D'amour aussi Et de remercier Pour ce que vous avez Ouais C'est plutôt sympa Une énergie de gratitude Aussi Allez On va voir au niveau Activité Énergie d'action Ici avec l'oracle Mission de vie Ce qu'on vous dit Pour vous les gémeaux Ascendant gémeaux L'élangémeaux Pour ce mois d'octobre Ouais Projet de coeur Donc on parle ici bien De projet important Pour vous Quelque chose Qui vous tient à coeur Ou qui vous a tenu à coeur Pendant un moment On voit ici Qu'il y a quelque chose Qui réussit En tout cas Il y a un aboutissement Il y a vraiment Quelque chose Qui vous a mené Qui vous a porté Et qui quelque part Qui réussit Tout simplement Avec la carte de la victoire C'est quand même Une belle réussite Et c'est quelque chose Qui va vous permettre Vraiment de profiter De l'instant présent Allez Avec l'oracle du soleil On va regarder Ici nous avons Les convenances Les convenances Qui nous parlent De règles De cadre Vous voyez Ok Qu'est-ce qu'on vous dit La séduction Très bien Oui Vous avez fait preuve D'endurance Ok Bon bah écoutez Alors Est-ce que ça rentre ici Dans le cadre Ouais tout juste Ok Donc là On vous parle de Moi j'ai le sentiment Que vous avez respecté Les règles Cette notion ici De convenance J'ai le sentiment ici Que effectivement Vous avez respecté Les règles du jeu Vous avez respecté Tout ce qu'il fallait faire Vous avez été rigoureux Rigoureuse En tout cas Dans vos projets Vous avez su séduire Aussi Vous avez su convaincre Ou alors Vous allez réussir A convaincre En tout cas On vous dit Qu'il y a quelque chose De magique Pour vous Qui se passe Un petit peu Durant ce mois d'octobre C'est comme si Vous allez être Vraiment Convaincant Dans la séduction Vous allez plaire Et vous allez en même temps Être très rigoureux Faire attention à ce que Tout soit bien à sa place Et en même temps Vous allez faire preuve Aussi d'endurance C'est à dire que Sur le long terme Vous allez être Toujours aussi rigoureux Toujours être aussi Avoir vraiment Cette capacité De tenir De tenir vos engagements De tenir vraiment Les choses Comme elles doivent être tenues Cette notion de force Ici on peut la retrouver Ici avec l'endurance C'est comme si C'est quelque chose Qui allait La victoire Vous appelle Dans le sens où Vous savez que vous êtes Presque arrivés au but Et c'est ce qui vous donne Cette force là D'apprécier chaque moment Quelque part De ce projet Que vous mettez en place Ou que vous êtes en train De mettre en place déjà La notion de l'idyle Ici C'est vraiment le fait De rester focalisé Sur votre idéal Sur la notion d'idéal Sur comment est-ce que Vous idéalisez Votre projet De vous focaliser Vraiment sur un objectif Qui vous porte En fait Il y a cette notion D'idyle Que les choses se passent Vraiment comme vous Comme vous l'auriez imaginé Vous avez la carte De l'empathie Et la carte De l'empathie Pour moi Me fait penser A la carte De l'écoute Ici C'est comme si Vous avez su Écouter Les bons conseils Qu'on a pu vous transmettre Autour de vous Mais également Votre intuition Et vos ambitions Vous êtes restés A l'écoute Vous êtes restés Vraiment attentifs Et attentifs A tout ce qu'il y avait Autour de vous A toutes les informations Oui Les conseils Qu'on a pu vous donner Pour arriver à bien Mettre à bien Votre projet En tout cas Pour ce mois d'octobre On vous dit Que les portes sont ouvertes Et que vous allez Être vraiment capable D'aller jusqu'au bout Et de réussir À porter votre projet On vous annonce Une victoire quand même Donc c'est quand même Pas rien Voilà Vous allez faire preuve D'endurance De capacité d'adaptation Vous allez séduire Vous allez être Vraiment convaincant Et en même temps Vous allez être très rigoureux Ce qui fait que Les choses vont vraiment être Plutôt bénéfiques On le voit Donc c'est très bien Allez on va voir maintenant Au niveau Relationnel Et sentimental Pour vous Les gémeaux Avec l'oracle Chakra du coeur On vous dit ici Qu'au niveau relationnel Il y a peut-être Des problèmes financiers On parle de problèmes matériels Ou financiers Des problèmes d'argent Alors soit il y a des petits conflits Parce qu'il y a des soucis De prêts, d'argent De choses comme ça C'est possible Ou soit c'est des soucis financiers Qui finalement Pèsent un petit peu Sur le moral de votre couple Ou de manière générale Dans vos relations Allez on va voir Gémeaux Ascendant gémeaux Lulant gémeaux Alors nous avons La flatterie L'intuition Le statut Et l'héritage D'accord Ok Donc là on parle bien De conflits Effectivement Alors avec la carte De l'héritage J'ai le sentiment Que ça a un rapport Avec la famille Bon peut-être Un héritage Effectivement Il y a en tout cas Des conflits ici Pour moi Il y a une zone Un petit peu Bloquée Par rapport justement Il y a des relations Qui peuvent être bloquées Par rapport justement Des problèmes Liés à l'argent Ou liés à une notion D'héritage Ouais Des choses Qui peuvent être assez Je sais pas Avec la carte De la flatterie On est sur la notion De flatter l'ego D'essayer de De faire D'en faire un petit peu trop D'être un peu Dans la séduction Justement Ou alors vous avez le sentiment Qu'on essaie de flatter Votre ego Qu'on essaie vraiment De vous De vous Passer un petit peu De la crème Dans le dos Justement Pour obtenir Quelque chose La carte de l'intuition C'est ça C'est que vous avez Vraiment ce ressenti fort Qu'il y a quelque chose Qui tourne par rond ici Je pense qu'on est Plutôt dans le rapport Familial moi Ici Dans l'entourage familial Il y a peut-être Quelqu'un Qui essaie De D'obtenir quelque chose De vous Alors on est Sur les finances Donc peut-être Qu'on a un rapport Avec l'argent ici Le statut C'est vraiment Cette notion De De reconnaissance Quelque chose Qui fait que Alors soit Vous êtes un statut Vous savez Quand on est marié On a un statut Quand on est chef D'entreprise On a un statut Quand on est C'est vraiment Le fait d'être Reconnu Mais moi j'ai le sentiment Qu'il y a cette notion De reconnaissance Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez été Reconnu par vos parents Grands-parents Au niveau D'un héritage Quelque chose De cet ordre là A régler quoi Pour certains La carte de la soumission Est très intéressante Parce que La soumission C'est le sentiment D'être D'être obligé De On voit Cet oiseau Ici Effectivement Qui se sent privé De liberté Et c'est intéressant Parce que Avec la carte du cheval Qu'on a eu au début On parlait vraiment De liberté aussi J'embrasse ma nature sauvage Et j'exprime ma liberté D'être Et de penser Donc il y a vraiment Cette notion ici De ne pas hésiter A exprimer Votre vérité Vous n'êtes pas Forcément Obligé De suivre Le conditionnement Familial Ou quelque chose En rapport Avec la famille Ici Qui a pu être transmis Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez Vous échapper On voit cet oiseau Qui a le sentiment D'être D'être en cage Ici Alors en fait Il ne s'aperçoit pas Qu'il a la porte ouverte Juste derrière Donc si vous souhaitez Vous pouvez vraiment Vous libérer D'un certain conditionnement Ici Conditionnement familial Je pense Ouais Donc ne vous laissez pas Je dirais Enfermer dans un schéma De pensée Dans un schéma De Je ne sais pas Dans quelque chose Qui vous enfermerait Parce qu'on vous a dit Que c'était comme ça Qu'il fallait faire Et pas autrement Voilà Des choses qui ont été transmises Faites-vous confiance Écoutez votre intuition Et quelque part Savourez cette victoire Cette réussite Qui arrive vers vous Donc surtout N'ayez pas N'ayez pas A culpabiliser De quoi que ce soit Je crois que c'est ça aussi Ne culpabilisez pas Si vous ne suivez pas Peut-être Les recommandations De votre famille Ou en tout cas Les critiques Ou les jugements De manière générale De votre entourage Ici Suivez votre intuition Et soyez libres D'exprimer Vos pensées Votre liberté d'être Et de penser C'est très important Ici Ok Qu'est-ce qu'on vous dit Avec le tarot Des anges gardiens Pour vous Les gémeaux Un sans-en-gémeaux Et l'une en gémeaux Pour le mois d'octobre Alors Messager de la pensée Un nouveau sujet Ou un nouveau projet Qui vous passionne Vous avez encore Beaucoup de choses A apprendre Pour vous sentir prêt A aller de l'avant Des informations Vous pousseront peut-être A changer vos plans Lisez avec soin Tous les documents Vous aimez apprendre Et partagez vos connaissances Ou vous connaissez Ou allez rencontrer Une personne curieuse de tout Une personne brillante Qui dit toujours la vérité Mais qui parfois Ne mâche pas ses mots Et manque de diplomatie Donc je pense que Cette personne C'est peut-être vous Effectivement Qui allait vraiment Exprimer votre vérité Qui allait vraiment Mettre un petit peu Les choses au clair Durant ce mois d'octobre Voilà Et vous allez vraiment Écouter vos envies Et votre intuition Ça va être très important Pour vous Durant ce mois Et suivre vraiment Suivre votre voix Tout simplement Voilà J'en ai terminé Avec votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura plu Et vous aura parlé N'hésitez pas A liker Commenter la vidéo En tout cas Moi je vous souhaite De passer un excellent mois d'octobre Je vous embrasse Et je vous dis A tout bientôt A bientôt